Je devrais profiter de ce que je viens de dire de mon petit théâtre de table pour ajouter quelques mots au sujet du jeu, puisque c'est une chose que j'aime par-dessus tout. Je ne parle pas du jeu de hasard, ni même du jeu de compétition, bien qu'il puisse être lié à ce dernier, mais du jeu comme imitation de la vie, telle qu'on la pratique au théâtre, justement. Je précise, comme imitation explicite, je souligne explicite et j'ajoute une nouvelle distinction. Je ne parle pas non plus de ce jeu qui fait dire autant amateurs janglais, « All the world stage », car je ne suis pas de cet avis. Il ne me semble pas que les gens dans la vie jouent à quoi que ce soit, surtout pas les espions, ni les fuyards, ni même les marchands, qui déguisent leur corps ou trafiquent leur slogan et qui mentent tout simplement pour mieux vendre leurs marchandises, pour mieux franchir les murailles, pour mieux tromper les puissants, mais qui ne jouent jamais pour de rire, comme disent les enfants, c'est-à-dire gratuitement. Non, les gens ne jouent pas au sens où je l'entends. Ils n'apprennent les règles que pour s'y conformer le plus servilement possible. Je me souviens comme j'étais écœuré lorsque j'étais adolescent par l'empressement de mes camarades à devenir adulte, vulgaire, interchangeable. Je voyais de mes yeux que le récit du monde n'était qu'un boniment, où ceux qui ne jouaient pas ou qui jouaient pour le gain, ce qui n'est pas de jeu, devenaient les pantins de cette mise en scène qu'ils nommaient le réel, l'histoire, l'économie ou la sociologie, bref, des affaires sérieuses et souvent ennuyeuses, parfois pénibles et même insupportables. Ils étaient joués. Le jeu que j'aime ne commence qu'après les trois coups de brigadier espacés et sonores du machiniste en chef et surtout l'étincelle crépitante et magique de la baguette omnipotente et supersonique de la fée brune et blonde, mince et ronde, réservée mais féconde, la fée du spectacle, qui brille de bien d'autres adjectifs amusants, l'adjectif est l'enfance du style. Il requiert rideaux rouges, scènes de bois bruts ou cirés, décors de toiles de carton praticables et projecteurs, masques qui se désignent par leurs traits accentués en tant que simulacres, comme le texte en verre signale qu'il convoque un monde imaginaire. Quelle que soit la forme, qui peut être au contraire un parler populaire, voire arcotique, mais toujours stylisée, elle demeure un indice que l'argument est une fiction momentanée. Mais cette forme n'est elle-même qu'un effet du contrat, passé entre l'auteur et le spectateur, qui prescrit l'abandon des enjeux de la vie quotidienne, pour mieux les voir de loin. Les termes du contrat sont parfois implicites, mais ils distinguent toujours de la réalité, immédiatement ou à retardement, sa simulation purement gratuite. Un joueur ne trompe que le temps de détromper, de montrer que le monde entier peut s'initer, et qu'il est préférable d'être volontairement dupe, par un commun accord des partenaires, le temps d'une partie. Le mensonge, au contraire, est un hommage que le discours rend à la vérité, ni lui ni elle ne se dénoncent en s'énonçant. On ne joue pour de bon qu'au théâtre, ou en mentionnant bien sur la première page du livre qu'on publie, qu'il s'agit d'un roman. Voilà.